Monsieur le Président, nous saluons la délégation béninoise ici présente et de suite l'acceptation par le Bénin d'une grande partie des recommandations qui lui ont été faites lors de ce quatrième cycle et de suite aussi l'exercice de dialogue auquel nous avons eu droit à la faveur de la disponibilité affichée du gouvernement. Toutefois, nous constatons que les recommandations concernant la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, l'ouverture juridictionnelle sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la protection des défenseurs ont été notées. L'un des principes fondamentaux de l'application du pacte international relatif aux droits sociaux et culturels au niveau national est le droit à un recours effectif en cas de violation ainsi que le droit à obtenir réparation. De recherche, nous saluons l'affirmation en ce lieu symbolique de la volonté politique à relier les codes pénales et du numérique en vue d'une réelle ouverture de l'espace civique. Enfin, nous exhortons en fait le gouvernement à rester dans cette dynamique de dialogue avec la société civile pour que l'exercice de relâtu annoncé soit fait de façon inclusive avec l'implication des acteurs que nous constituons. Je vous remercie.